Bonjour, donc Damien Vieille, je suis exploitant agricole avec mon cousin, en Gaec, vers Pontarier, dans le Haut-Dou, donc on utilise une girofaneuse 17-012 depuis cette année, on avait l'ancien modèle jusqu'à présent. On est assez à cheval, on va dire, si on peut dire comme ça, sur la qualité de par nos exploitations qui sont sur le périmètre d'AOCI pour le comté, donc le mont d'Or, donc on est bien obligé d'avoir une rigueur, on va dire presque exemplaire, pour notre lait. Donc effectivement, avec une machine comme ça, qui ont une bonne qualité de fanage, on n'amène pas de terre dans le fourrage, donc c'est encore une qualité supplémentaire pour la machine. L'atout principal qu'on trouve à l'outil, donc c'est déjà une grande largeur, afin de réduire le temps de main d'oeuvre. Ensuite, un suivi de terrain qui est très adapté à nos terrains qui ne sont pas toujours, comme on voit derrière, tout plat. Donc la machine suit très bien le terrain dans les deux sens, c'est-à-dire autant dans le sens de largeur que dans le sens, on va dire, du suivi du tracteur. Il y a simplement une grosse vis à bouger à l'intérieur pour faire incliner plus ou moins les toupies pour le régloge, ce qui est très simple. La machine, par rapport au passage d'Andin, c'est très appréciable. Moi, je l'ai utilisée cette année dans plusieurs cas de figure. Le premier, c'est comme on peut voir par ici, des parcelles où il y a une route qui passe entre deux parcelles. On peut aisément passer une parcelle à l'autre, sans être obligé de replier la machine, sans gratter non plus la route, puisque la machine se lève sur les deux poutres et les toupies extérieures également. Donc ça nous fait un bon dégagement et donc on n'a pas de soucis. Le deuxième cas de figure, c'est quand on arrive à une parcelle qui est un petit peu triangulaire. On arrive dans la parcelle, on est un petit peu coincé auparavant, parce qu'on reculait, ça s'enroulait un petit peu autour des roues et tout. que là, ça dégage énormément, donc c'est le top pour faire une manœuvre dans une parcelle comme ça. Compact pour le transport, c'est un vrai atout. Quand on voit la largeur de travail et puis vraiment la façon dont elle se replique est très très compacte, c'est un gros atout aussi pour la machine. Le choix de cette faneuse est fait de par une grande largeur, une qualité de fourrage qui sera accrue par la vitesse de fannage. On n'hésite pas, si le temps menace, peut-être à redonner un petit coup de faneuse pour finir le foin correctement, pour pouvoir le ramasser avant l'orage, parce qu'on est quand même pas mal sujet aux orages dans notre région. Cette faneuse nous permet grosso modo de fanner entre 10-12 hectares à l'heure dans des parcelles plus ou moins faciles. Dans vraiment une parcelle carrée, qui n'a pas d'angle mort, qui est très simple d'exploitation, plate, on arrive à monter à 14 hectares à l'heure. Quand on fane, on descend de la machine en fin de parcelle, regardez, on n'a pas l'impression d'avoir des blocs un petit peu partout. C'est vrai que ça fait un beau tapis, bien homogène, le foin est bien squié. Et oui, l'herbeau des porcs qui va devenir de foin, on trouve que c'est un bon fanage. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ...